Alors, des questions qui peuvent être posées de trois façons. Mais, en fin de séance, nous aurons ce débat, mais si vous voulez, au cours des interventions, vous pouvez poser vos questions en ligne ou sur un papier écrit. Et tout cela sera repris sur le site web du forum. Alors, sans plus, je vais tout de suite donner la parole à notre conférencier magistral, Jeff McNeely, qui n'a pas besoin d'être présenté, en fait. Mais je vais essayer de le faire malgré tout. Jeff est le conseiller scientifique principal de l'UICN. Il était jusqu'en 2009, il travaillait comme conseiller principal. En conseillant les gouvernements, le secteur privé, les universités dans différents pays. Il a écrit de nombreux livres, de nombreux articles sur les questions environnementales. Mais non seulement il a écrit, mais attendez, attendez Jeff, une seconde. Non seulement il a écrit un grand nombre de livres, d'articles et de publications, mais il a aussi écrit de nombreux chapitres pour le mouvement sur l'environnement. Par exemple, pour la Convention sur la diversité biologique, il était derrière la scène. Et ça ne figure pas sur son CV, mais c'était vraiment la star du mouvement pour la conservation de notre environnement. Je ne sais pas s'il va nous chanter quelque chose, mais c'est une véritable star. Bien. Alors, est-ce que les stars, les stars qui ont besoin des feuilles de la ronde ? Alors, hier soir, nous avons entendu quelque chose que je ne savais pas, c'est que Burgos, et c'est la ville où Christophe Colomb est revenu, et a révélé qu'il avait découvert un nouveau monde. Je pense que ce n'est pas le cas. Les gens qui étaient dans l'hémisphère occidental n'avaient pas besoin d'être découverts. Ils étaient là, ils savaient qu'ils étaient là. Et je pense qu'il serait plus précis de dire que ce que Christophe Colomb a fait, c'est de démarrer les étapes de mondialisation. C'était un excellent échange biologique. Si vous regardez les animaux, les cultures qui sont réparties dans le monde, c'est grâce justement à cet échange entre ces différentes régions du monde. Donc, l'une des choses dont je vais vous entretenir ce matin, ce sont les implications de tout cela. D'une part, regardez, cette infrastructure humaine, ce que les gens ont fait à la planète depuis Christophe Colomb. La population, au début de ce siècle, est de 1,5 milliard, 5,5 milliard, enfin, on a une population qui ne cesse d'augmenter. Et il vaut vraiment beaucoup, cela coûte très cher, de construire cette infrastructure, mais aussi de la maintenir. Et comme vous avez vu avec la suite des événements tragiques au Japon, les infrastructures humaines sont également très, très fragiles. Mais il y a aussi une infrastructure de la nature, qui est gratuite, qui ne coûte rien. Nous n'avons pas payé pour cela. Peut-être que nous avons un coût d'opportunité pour maintenir cela, et nous devons peut-être investir pour s'assurer que nous conservons sa productivité. Mais c'est une sorte d'infrastructure bien différente, qui peut prendre soin de soi-même, qui peut s'adapter aux changements, qui peut répondre aux événements catastrophiques. Donc, le défi essentiel qui se pose, c'est de trouver des façons, afin que ces deux infrastructures différentes se soutiennent mutuellement. Dans la mesure où la population vit de plus en plus dans les villes, quelle interaction avec les zones rurales, les paysages ? Alors, dans une évaluation écosystémique de 2005, dont vous avez entendu parler, l'une des, non pas innovation, mais perspective, que l'on a proposées, c'est que le concept de service écosystémique, ce n'est rien de nouveau, ces services ont existé depuis bien longtemps, mais nous n'y avons pas songé en tant que service, et des avantages que ces écosystèmes apportent aux populations. Vous le savez, je ne vais pas les revoir maintenant, mais ce que je veux dire ici, c'est que la biodiversité est la base même de tous ces services écosystémiques. La seule chose que j'aimerais souligner maintenant, et qui était une approche innovante, c'est de parler des services culturels. culturels, le type d'écosystème que nous avons, dépend en grande partie de nos cultures, sur ce que nous croyons à propos des écosystèmes, à propos des différentes composantes écosystémiques. Et si nous regardons les différentes parties du langues paysages, on voit qu'il y a différents services écosystémiques en rapport. Même dans les villes, dans les zones urbaines, il y a des services écosystémiques. Donc c'est un concept global qui nous permet d'envisager le monde. D'après des recherches plus récentes, lorsque l'on perd des espèces, on perd aussi des écosystèmes, et une résilience écosystémique. On s'est aperçu qu'en restaurant la biodiversité, eh bien on améliore la productivité écosystémique. Et les régions qui ont une grande priorité de conservation de la biodiversité sont également celles qui offrent des valeurs, des services écosystémiques de grandes valeurs. Alors le rapport entre la biodiversité et les services écosystémiques sont très étroits. Un exemple, on voit le type de services qui sont fournis par les forêts, comment les forêts nous aident à soutenir l'infrastructure naturelle. Lorsque nous regardons les services liés à l'eau, je ne vais pas les revoir en détail, mais l'eau est une très importante qui signifie plus de 7 billions de dollars par an et dépend en grande partie des écosystèmes, des forêts, pour la régulation des inondations, pour la pureté de l'eau, la régulation des bassins versants. Donc les politiques veulent savoir ce que cela vaut. Et je pense que les services écosystémiques nous donnent une manière de répondre lorsque l'on change à la valeur de ces écosystèmes. Combien valent-ils ? Alors je vous ai proposé tout à l'heure 7 millions de dollars pour l'eau. En fait, l'économie des écosystèmes et de la biodiversité exige justement des efforts pour calculer la valeur de ces services. Et je vais vous montrer ceci. La valeur de la forêt tropicale équivaut entre 6 120 dollars et 16 360 dollars par hectare par an. Et ça, c'est calculé sur la base de 109 études. Et lorsqu'on perd des forêts, ça signifie 2,5 billions de dollars par an. Et ces chiffres, qui quand même attirent notre attention, et lorsqu'on parle avec des politiques, ça fait forcément réfléchir. Et ils disent, c'est beaucoup d'argent, donc peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est dans le monde entier, comme ici, et je sais que beaucoup d'entre vous sont impliqués dans des cas que je vais présenter. Au niveau du paysage, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible aux gens au niveau de la gestion du paysage. Avec, par exemple, ces couloirs biologiques tels que le méso-américain, qui permet justement à la biodiversité de se déplacer librement entre le nord et le sud, en passant par l'isme de l'Amérique centrale, l'Australie, des massifs forestiers, le nom du littoral, de Melbourne, depuis Melbourne, avec ce couloir de Yellowstone, qui signifie justement des territoires protégés, de gestion des forêts, et qui permet justement aux espèces, aux écosystèmes, de s'adapter, de circuler librement. Et au moment où nous savons qu'il y a un changement climatique, de préparer justement ces couloirs pour que les espèces s'adaptent, c'est très important. La ceinture verte européenne, qui a trois aspects différents, que je vais vous montrer. Et ceci est arrivé après la chute du rideau de fer. Et c'est une ceinture verte maintenant, qui relie différentes régions européennes. Et même au niveau des villes, voici un exemple, à Chicago, une grande ville, avec des millions d'habitants, qui est entourée par une nature sauvage. Donc, la région de Chicago, depuis les dunes d'Indiana, enfin, jusqu'à Wisconsin, il y a toute une série de zones vertes protégées, de paysages, qui entourent des villes comme Chicago. Donc, avec des écosystèmes qui sont préservés et qui gardent cette nature intacte. À quelques minutes du centre-ville, qui est très agité. Alors, quel avenir ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à Niels Bohr, le physicien danois, qui a dit qu'il était très difficile de faire des prédictions, surtout lorsqu'on parle d'avenir. Évidemment, c'est vrai. Mais, essayons quand même. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les choses qui semblent logiques aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi logiques demain. Les liens entre les différents moteurs du changement, il me semble, méritent réflexion et exigent des approches beaucoup plus intégrées. et ne pas être aussi simplistes lorsqu'on parle d'avenir. Je me souviens, à suite d'une évaluation que nous avions ce graphique, ici, montrant la production totale qui augmentait, les prix des aliments qui diminuaient, et donc la malnutrition diminue, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est produit. Et le pétrole est devenu bien plus cher. Après le calcul de 2003, cinq ans plus tard, les aliments, selon la FAO, sont beaucoup plus chers qu'ils ne l'ont jamais été. Depuis que la FAO, justement, fait ses études, le nombre de personnes mal nourries n'a cessé également d'augmenter. Donc, l'avenir est très difficile à prédire. Et qui aurait pu prédire qu'il y ait eu ces incendies en Tunisie et que cela aurait affecté le monde entier ? Évidemment, ça peut affecter tout le monde. Et par exemple, la révolution qu'il y a eu en Tunisie a eu cet effet de cascade. Donc, vous voyez, vous voyez ce qui s'est passé aussi au Galman, au Japon. J'étais au Japon, à Satouyama. Le 11 mars, et j'ai ressenti le tremblement de terre. C'était OK à Nagoya, mais si vous pensez à l'impact de ce tremblement de terre et l'impact du tsunami, eh bien, cela va avoir des implications pour nous tous. On va tous ressonger à cette énergie nucléaire qui n'est pas forcément une réponse à nos problèmes d'énergie. Cela va affecter d'autres choses. Par exemple, si on va acheter un iPad, il va peut-être falloir attendre parce que de nombreuses composantes de ces iPads sont fabriquées au Japon. Donc, tout cela, cela va avoir des effets sur notre style de vie. Nous sommes bien plus vulnérables à ce type de risque parce que la population va augmenter et parce que nous avons une plus grande interdépendance entre différentes économies, différentes régions du monde. Alors, quelles sont les tendances qui affectent les services écosystémiques ? Et je veux revoir cela très brièvement parce que vous connaissez très bien que la population mondiale ne va cesser de croître selon les prédictions des Nations Unies, jusqu'à 9 milliards et plus. Donc, il va nous falloir 30 à 40 % de plus d'aliments selon la FAO. Il faudra peut-être transformer un milliard d'hectares d'habitat naturel en champs pour l'agriculture. Je ne suis pas certaine de ces prédictions. Je crois qu'il faudra trouver d'autres solutions et qu'on fera. Une autre façon, c'est d'utiliser plus de fertilisants, d'engrais pour l'agriculture. Il va nous falloir bien plus d'eau. Ça, c'est évident. Mais on n'a plus beaucoup d'eau. Donc, il va falloir être bien plus efficient, bien plus économe dans notre façon d'utiliser l'eau. Et puis, les pesticides aussi. Alors, les forêts anciennes ne sèchent de diminuer, vous le savez. Vous savez quelle est la quantité de terrain forestier que nous avons déjà perdu. Et puis, il y a ce changement climatique. On en a beaucoup entendu parler, du climat et du changement climatique. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas signalé peut-être. C'est que la façon dont les gens perçoivent le changement climatique, eh bien, c'est de par l'impact que le changement climatique a sur les écosystèmes. Ils ne pensent pas à la capture du carbone, à toutes ces choses abstraites. Ils pensent plutôt aux inondations qui les affectent directement. Ils pensent au changement des saisons, à ce qu'ils doivent planter, récolter. C'est cet impact sur l'écosystème qui les affecte et qui attire leur attention sur le changement climatique. Et nous savons aussi qu'il y a des anomalies de température, mais l'augmentation de la température qui va nous affecter. Et comment ? Les services fournis par les palmiers à l'huile, c'est de l'huile. C'est le service essentiel. Mais si on regarde des forêts pluviales non perturbées, vous voyez qu'il y a bien plus de services, bien plus de valeurs. Donc, il faut considérer ça en termes de services, de nombre de services. Donc, c'est évident. Le deuxième principe, c'est que les avantages qui sont donnés par les services écosystémiques à la population sont mieux évalués lorsque nous regardons cela et considérons cela à l'échelle du paysage. Nous n'allons pas avoir une véritable image si nous considérons, par exemple, que l'agriculture. Mais si nous voyons ici toute la circulation des cours d'eau, on voit tout l'avantage qu'on peut tirer de ces écosystèmes. Troisième principe, c'est d'essayer de construire des services écosystémiques au niveau de l'agriculture, mais au niveau aussi du paysage, non pas seulement de la forêt, mais aussi de l'agriculture, de l'interaction entre l'agriculture et d'autres écosystèmes. Et entre autres, les écosystémiques forestiers avec l'eau qui est nécessaire pour l'agriculture. Quatrième principe, c'est aider les populations locales à saisir les avantages que l'on peut tirer des services écosystémiques. Nous devons maintenir des écosystémiques matures comme paysages essentiels pour s'adapter à la biodiversité, au changement. Nous devons considérer tous les services écosystémiques comme un paquet et pas un seul service qui prédomine. Voici une image d'une mangrove, d'une fois de palais Thuvier, qui n'a cessé de se réduire. Mais quel est le compromis ? En Thaïlande, où je connais bien, où lorsque le tsunami a frappé il y a sept ans, vous voyez que là où il y avait des palais Thuvier, il n'y a pas eu autant de dégâts que lorsque les palais Thuvier avaient été supprimés. Et finalement, nous devons justement nous armer de la meilleure technologie. Nous avons des technologies fantastiques. Justement, nous devons nous en servir pour soutenir ces services écosystémiques au niveau des paysages. Par exemple, à Rio, il y a 20 ans, personne n'avait un laptop, un ordinateur portable, ni un iPad, ni parfois des portables. Alors, nous avons de nouvelles technologies de détection à distance et de façon accélérée. Alors, nous devons être créatifs, les utiliser pour soutenir, pour appuyer nos services écosystémiques. Donc, lorsque l'on pense aux défis essentiels qui se posent à nous, nous devons mieux travailler, mieux quantifier les services écosystémiques de façon plus globale. Nous devons développer des méthodes pour payer les propriétaires de ressources pour les services écosystémiques qui sont fournis à la société en général. Nous devons utiliser l'approche écosystémique de la Convention sur la diversité biologique comme une base de gestion, évaluer, évaluer, suivre les services écosystémiques et finalement, gérer les compromis qui sont inhérents aux prises de décision sur la décision, la répartition des coûts et des avantages des différents services écosystémiques. Et ça, c'est une question de gouvernance dont nous allons parler au cours de ce symposium. pour résumer tout cela, je vous propose des images de personnes qui vivent au sein d'écosystèmes dans différentes régions du monde. Toutes ces populations sont des sites de patrimoine naturel, qui vivent dans des sites de patrimoine naturel et le fait de vivre dans ces secteurs, c'est l'un des facteurs clés pour maintenir leur productivité, leur biodiversité et leur intérêt pour le monde entier, l'intérêt pour ces sites de patrimoine naturel. Donc, nous allons voir ce matin un aperçu des écosystèmes au niveau du paysage, comment ils sont liés, comment on les comprend, comment on essaie de relever les défis qui restent encore à résoudre et finalement, comment nous allons nous adapter aux conditions de changement que nous connaissons. Merci.